Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce jeudi 19 septembre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une réunion intéressante qui nous attend. La première course du programme, le prix des hippodromes du Morbihan sera support de Quintet. Elle est prévue vers 13h55, c'est une course assez classique, une épreuve européenne pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans. N'ayant pas gagné 305 000 euros, on a quand même affaire à un lot qui tient la route. Ils ne sont que 13 au départ, mais bon, il n'y a peut-être pas la quantité, mais il y a la qualité. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense vraiment que cette épreuve ne s'annonce pas forcément très spéculative. On a parmi les 13, 2 qui ne semblent avoir aucune chance et qui sont là pour peaufiner leur forme. Un ou deux autres qui sont dans une forme incertaine. Bref, ce n'est pas forcément un lot qui nous promet des rapports spéculatifs. Mais bon, en même temps, on fait avec ce qu'on a. Et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4, Iguzki Sauton, qui s'est montré vraiment, vraiment impressionnant la dernière fois dans une épreuve du GNT, disputée sur l'hippodrome du Mans, je crois. C'était il y a 8 jours, tout simplement. C'était le mercredi 11 septembre. Et c'est vrai que ce qui a été impressionnant, c'est que c'est normalement un attentiste et il a pris tête et corde. Ils n'étaient pas beaucoup au premier poteau, il a pris ses responsabilités. Et pour finir, il a offert une superbe réplique à un certain hymne du Gers. Hymne du Gers, ce n'est pas les mêmes. Même s'il lui est rendu 25 mètres, il a vraiment superbement tenu sa partie. Et je ne pensais pas qu'il était capable d'aller de l'avant. Visiblement, il est capable. Alors là, il y aura d'autres concurrents capables de le faire. Lui, il est meilleur en attendant. Je pense qu'en appliquant cette tactique, si ça roule et il peut y avoir du train, ça peut lui permettre de renouer avec la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Heraldic. Heraldic, on regarde sa musique. On est tout simplement ébahi. C'est un cheval qui a couru 40 fois pour 20 victoires. Il est 3 fois sur 4 sur le podium. Mise à part son échec, début juillet, du côté d'Anguin, il n'y a pas grand chose à lui reprocher depuis maintenant un an et demi. Et c'est vrai que c'est un cheval qui apprécie de courir sur sa fraîcheur. Du coup, le fait de ne pas avoir été revu depuis deux mois et demi, c'est vraiment un avantage avec lui. Il est d'ores et déjà déféré des postérieurs. Et puis ce qui est intéressant à noter également, c'est qu'en deux tentatives sur ce parcours, il a toujours réussi à s'imposer. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a couru, c'était fin mai. Il s'est imposé en 1.11.8. C'est quasiment un temps de prix d'Amérique. Bon, maintenant, on va en moins de 11 sur les prix d'Amérique parfois, mais c'est vrai que c'est un chrono extraordinaire pour cette catégorie. Et je pense que s'il est suffisamment affûté, et je pense que c'est le cas, il est capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 11. Gino Viva, pour moi, c'est la bonne base. Gino Viva, c'est un cheval qui est capable de tout faire. Alors, c'est vrai qu'on l'a souvent vu, prendre tête et corde, animer les débats. Maintenant, il est aussi capable d'attendre quand il y a quelqu'un pour lui prendre le meilleur. Et si c'est le cas avec Héraldic, j'espère en tout cas qu'il ne se battra pas avec ce concurrent pour savoir qui va prendre la tête. En tout cas, il est en forme. Il vient de le prouver à deux reprises, en tout cas. Il vient de faire une petite rentrée. Non, ce n'est pas à deux reprises. C'est vrai que fin juin, il s'est imposé du côté d'Anguin. Et puis dernièrement, c'était il y a une dizaine de jours, 3e sur ce parcours en 1.12.5. C'est un très bon chrono. En plus, il effectue une petite réapparition. Alors, c'est vrai qu'il a les 6 ans et qu'il a les étrangers. Mais il est en grande forme. Il est maniable. Il est défaire des 4 pieds. C'est un peu tout. Il coche toutes les cases. Donc, pour moi, pour la victoire, il faudra quand même se lever de bonheur avec les deux que j'ai cités. Mais franchement, il va vendre chèrement sa peau. Et ça peut lui permettre de finir sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 8 à Aaron Melois. Aaron Melois qui nous revient de Cagnes, où il a réalisé un très bon meeting. Il a vraiment brillé à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il est meilleur en étant défaire des 4 pieds. D'ailleurs, il n'est pas souvent défaire des 4 pieds. Mais lorsque c'est le cas, je suis en train de regarder ses performances. Mis à part un faux pas. C'était quand ? Il y a même un moment. C'était le 27 octobre. 30 novembre, pardon. C'est vrai que lorsqu'il est défaire des 4 pieds, il répond très souvent au présent depuis maintenant de nombreux mois. Donc pour moi, pour son retour à Vincennes dans un lot de cet acabit, il est obligé de lutter pour une place sur le podium. Pour jouer mieux, il faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui, lorsqu'il est pieds nus, se transcende et peut vraiment réaliser une très très grande sortie. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position l'As Cheritop, l'un des deux étrangers qui se présentent au départ de ce quintet. Alors Cheritop, il est peut-être le moins riche, mais c'est loin d'être le moins doué. C'est vrai qu'on l'a vu courir dans de très bons lots à plusieurs reprises. Parce que quand on a ses gains qui sont peu élevés et qu'on n'a pas trop de courses ouvertes aux Européens, on est obligé de courir avec des chevaux un peu meilleurs. En tout cas, il a prouvé qu'il n'était pas ridicule face à de très bons adversaires. Là, il a prouvé sa forme du côté de la Capelle en début de mois, c'était il y a 15 jours. Le cheval, eh bien, il est déféré des postérieurs. Je pense vraiment qu'on a le droit d'atteindre une très bonne sortie. Je ne pense pas qu'il soit capable de gagner. Mais franchement, s'il venait à finir sur le podium, je ne serais pas surpris quand même. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 9, Ibiscus Man. On le connaît bien, Ibiscus Man. C'est un très très bon cheval qui est dur à l'effort, coriace. Dernièrement, autre montée, ça ne s'est pas bien passé. C'était fin juillet. On lui a redonné un petit peu de fraîcheur depuis cette sortie. C'est vrai qu'il n'a jamais trop réussi au final, trop monté. Du coup, son menteur a retenté le coup, mais ce n'était pas forcément une bonne idée. En tout cas, c'est un cheval qui a des références à faire valoir dans de très bons lots. Maintenant, il va falloir qu'il se préserve un petit peu. C'est un cheval qui a tendance à trop en faire, qui est souvent drivé de manière offensive. Et c'est vrai qu'en général, il laisse un petit peu de plume pour finir, même s'il se montre courageux. Du coup, voilà, il faut voir ce que ça va donner ce jeudi. En tout cas, il est allégé dans sa ferrure. Et sur ce qu'il a réalisé de mieux, on est obligé de lui avoir une chance, au moins pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 2, Hawaï-Ponvottier. Écoutez, il monte de catégorie, mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Depuis qu'il a été réclamé par notre confrère, mon confrère Jérémy Lévy, il réalise vraiment une très très belle carrière, notamment en province. Et c'est vrai que, force est de constater qu'il faut maintenant tenter sa chance en région parisienne. C'est la première fois qu'il court sur l'hippodrome de Vincennes. Il faut voir s'il est suffisamment dur. Mais j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie à la capelle, parce qu'il a fait preuve de beaucoup de courage pour se relancer, alors qu'il n'a pas forcément eu un parcours très évident durant le dernier kilomètre. En tout cas, pour moi, c'est un cheval qui peut prendre une place à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il soit capable de faire mieux, mais s'il venait à terminer dans les cinq premiers, il aurait vraiment rempli son contrat. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 7, Follow Me Flash. Follow Me Flash, on le connaît, c'est un cheval qui est maintenant âgé de 9 ans, qui n'a pas trop de marche, qui a besoin de courir caché. Avec Gabriel Jermini, ça peut bien se passer. Je trouve que ce tandem me plaît particulièrement. Je n'ai pas regardé si Gabriel Lé l'avait déjà mené par le passé ou pas. En tout cas, lorsqu'il a gagné l'avant-dernière fois, c'était fin août, Mathieu Abrivar, ça en était servi admirablement. Il faut vraiment le masquer l'effort, le bluffer un petit peu. Et c'est vrai qu'il va y avoir du train, du coup, ça va s'imposer d'autant plus de courir caché. Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs concurrents qui sont dans une forme incertaine. Du coup, je me dis que, voilà, s'il venait y avoir une ou deux défaillances, il est capable, pourquoi pas, d'accrocher un petit lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6, Cyrano de baie, pourquoi pas ? Honnêtement, j'y crois pas. Maintenant, on fait appel à Eric Raffin, on défère des 4 pieds. Il a couru deux fois cette année, il n'a rien montré. Même les dernières fois qu'il a couru défaire des 4 pieds, c'était pas transcendant. Voilà, le cheval n'a pas fait l'arrivée depuis février 2023. Ce qui fait quand même plus d'un an et demi. Voilà, les amateurs d'Eric Raffin, des défaires des 4 pieds, pourquoi pas le retenir ? Moi, je l'ai mis en regret parce que je me dis que s'il est transcendé, pourquoi pas ? Mais avant le coup, j'ai vraiment du mal à y croire. C'est vraiment un regret par dépit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 5, le 11, le 8, l'As, le 9, le 2 et le numéro 7. Et en cas de non partant, le numéro 6. Franchement, il y a des bonnes bases qui se détachent. Mes 5 premiers chevaux, 4, 5, 11, 8 et As. Voilà, on peut rajouter peut-être le 9, Ibiscus Man, sur sa fraîcheur. Mais c'est vrai que parmi les 5 que je cite, je serais très étonné qu'il n'y en ait pas 3 ou 4, même, qui soient dans les 5 premiers minimum. Parce que je pense vraiment que ça va être une arrivée de favoris, comme je l'ai dit en entrée d'émission. Donc voilà, faites votre choix. C'est vrai que pour moi, j'ai fait mon ordre, 4, 5, 11. Voilà, c'est vraiment une question d'impression, ça va être une question de parcours. Mais en tout cas, on a vraiment des points d'appui qui se détachent dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve vendredi. Ce sera certainement une nouvelle fois du côté de Vincennes. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501